Donc, bonjour tout le monde. Donc, présentation très intéressante de Denis et de Nicolas avant moi, donc je vais poursuivre un peu dans la même lignée et vous parler spécifiquement de la dérogation clinique à travers, en fait, trois questions de recherche différentes, donc de faire un peu une histoire avec mes différentes données de recherche. Bon, donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis, bon, janvier 2017, le Québec implante de façon, en fait, à la grandeur de la province, le YLS-CMI, un instrument qui permet d'évaluer des facteurs de risque statique et dynamique, qui permet de fournir aussi un score de risque qui est transposé en niveau de risque, donc fait modéré, élevé et très élevé, et qui favorise une intervention qu'on va dire intégrée, basée sur le modèle RBA de façon générale. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails-là parce que la major d'entre vous connaissez ces concepts-là et je vais aller tout de suite à la dérogation clinique, en fait, dans le YLS-CMI, que je vais appeler le YLS pour avoir souci de sauver quelques lettres aujourd'hui, on a la possibilité de faire une dérogation clinique. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment de modifier le niveau de risque, donc le faible, modéré, élevé ou très élevé qui est fourni par l'instrument, donc de le modifier soit à la hausse, soit à la baisse, par le clinicien, par la personne qui a procédé à l'évaluation. Donc, à quelle fréquence est-ce qu'on a le droit, et je vais le mettre en guillemets ici, de procéder à une dérogation clinique? En fait, selon les auteurs du modèle RBA et des instruments de cette famille-là, en fait, ça va être vraiment dans de rares exceptions. On va parler de moins de 10 % des évaluations. Et dans quelle proportion, dans la réalité, est-ce que c'est utilisé? Mais quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a une disparité très grande d'une organisation à l'autre. Donc ici, qu'on parle aux États-Unis ou dans d'autres pays, on va parler d'entre 2 et 74 % des évaluations qui ont fait l'objet d'une dérogation clinique. Donc, il y a vraiment une très, très grande disparité. Et on pourrait se questionner, est-ce que cette pratique-là affecte également la performance de l'instrument? Donc, les instruments sont développés dans une idée de pouvoir bien identifier, de bien distinguer, en fait, nos récidivistes de nos non-récidivistes. Donc, est-ce qu'en dérogeant à l'instrument, est-ce qu'en modifiant le niveau de risque, est-ce qu'on affecte cette performance-là de l'instrument? Et de façon générale, les travaux qui commencent à se cumuler, semblent nous dire, en fait, que cette pratique-là, elle diminue la validité prédictive. Donc, elle diminue la performance de l'instrument à bien distinguer nos récidivistes de nos non-récidivistes. Donc, en fait, ça m'amène à mes trois questions que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Pourquoi, en fait, on utilise la dérogation clinique? C'est quoi les caractéristiques chez les jeunes contrevenants qui sont associés à l'utilisation de cette pratique-là? En fait, je vais vous présenter de façon très, très, très succincte les résultats de la thèse du mémoire doctorale, en fait, de mon étudiante Marie-Pierre Guilodeau. La thèse va être disponible cet hiver. En fait, elle est en train de finir les dernières corrections. Donc, on va s'attarder aux caractéristiques sociodémographiques, à l'historique criminel et l'historique de la prise en charge, mais aussi aux résultats directement dans l'instrument. Est-ce que c'est associé, ça, à la dérogation clinique? Donc, une première chose, pourquoi? Quelle caractéristique qui fait qu'on va utiliser cette pratique-là? Deuxième question, bien, c'est quoi l'impact de la dérogation clinique sur la performance avec nos données à nous au Québec? Donc, ce que je vous ai présenté, c'est à travers le monde, mais nous au Québec, est-ce qu'on est dans la même continuité? Donc, deuxième question, pourquoi on l'utilise? Est-ce que ça l'a fait? Et la troisième, bien, qu'est-ce que nous disent les délégués à la jeunesse sur l'évaluation du risque de récidive et la dérogation clinique? Donc, cette pratique-là, aux yeux des délégués à la jeunesse, comment elle est perçue, comment elle est comprise, comment eux se positionnent par rapport à tout ça? Donc, question 1, les caractéristiques des jeunes associés à la dérogation clinique. Donc, l'échantillon, en fait, ici, c'est ma dernière étude qui s'est terminée dernièrement. Donc, on est parti, en fait, d'une échantillon de 2042 jeunes contrevenants de langue française de la région de Montréal, avec au moins un dossier fermé sous la LSJPA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Donc, une période de trois ans, on a fait une présélection, en fait, des jeunes qui avaient au moins un YLS à leur dossier. Et parmi ces 750 jeunes contrevenants, Marie-Pierre a conservé, en fait, 584 jeunes contrevenants qui avaient, en fait, leur premier YLS était complet. Donc, toutes les cases étaient complétées et on a aussi limité l'âge à 12 à 20 ans. Donc, au niveau du sexe, c'est majoritairement des garçons, vous n'êtes pas très surpris. L'âge au premier YLS est de 16 ans et demi environ. Et nous avons, en fait, trois jeunes sur cinq qui vont être des minorités visibles. Donc, l'utilisation de la dérogation clinique, à quelle fréquence c'est fait dans nos données? En fait, pour cette étude-là, la prévalence de la dérogation clinique monte à 32,2 % des dossiers, en fait, qui ont été étudiés pour cette étude-là. Et majoritairement, ça va être une dérogation qui est à la hausse. Donc, on augmente le niveau de risque de récidive de la personne du jeune contrevenant. Donc, qu'est-ce qui est associé à cette pratique-là? Donc, ici, dans un premier temps, Mare-Pierre a fait des analyses des comparaisons entre ceux qui avaient des dossiers dérogés versus non dérogés. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est le fait que d'être un garçon, ça augmente le risque de voir son YLS dérogé par un délégué à la jeunesse. Les autres éléments n'étaient pas associés. Donc, l'âge au moment de l'évaluation ou le fait de provenir des minorités visibles n'était pas associé à la dérogation. Si on regarde au niveau de l'historique criminel et de la prise en charge, l'âge au premier crime judiciarisé n'était pas associé à la dérogation. Mais le nombre d'antécédents criminels est associé à une augmentation du risque de dérogé. Et quand on regarde ou on décortique quel type d'antécédents criminels, on va se rendre compte que c'est les crimes violents ou le nombre d'autres crimes. Donc, ils ne sont pas des crimes violents, ni des crimes sexuels, ni non-violents, ni liés aux drogues. Donc, les autres éléments, ça aussi, c'est associé à une augmentation de la probabilité de dérogé. Et finalement, on se rend compte aussi que la gravité totale des crimes, donc quand on donne un score de gravité à chacun des crimes et on fait le total, donc ce total-là est associé à une augmentation du risque de dérogé, le polymorphisme, donc le fait d'avoir commis des crimes dans plus d'une catégorie qui sont présentés ici à votre droite, et la sévérité des sentences reçues comparativement à l'ensemble des autres variables va faire diminuer le risque de dérogé. Donc, en fait, plus un jeune dans le passé a reçu une sentence qui est élevée, le plus élevé étant, bien entendu, la mise sous garde, moins le délégué va avoir tendance à déroger à ce moment-là. Et finalement, au niveau des réseaux du YLS, bien, le score total, donc plus le score était élevé, plus on avait tendance à vouloir déroger. Et au niveau, si on prend les sections de façon différente, l'ensemble des sections, plus elles sont élevées, plus on va avoir tendance à déroger, sauf celle de l'alcool et des drogues, donc des problèmes de consommation qui n'étaient pas associés à la dérogation publique. Et on va voir aussi, puis si un jeune, plus un jeune va avoir de besoin, d'autres besoins ou d'éléments particuliers, donc c'est la section ensuite, donc plus il va y avoir de tasses qui sont cochées à cet endroit-là, mais plus le risque de déroger va augmenter. Donc ici, c'était des résultats où on prenait un élément, un à la fois. Si on met ça dans une régression logistique, pour savoir, bien, qu'est-ce qui fait finalement, au final, c'est quoi les caractéristiques les plus importantes quand je prends en compte toutes ces caractéristiques-là. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est le fait d'être un garçon, va augmenter les risques. Un garçon qui présente des attitudes ou des orientations, qu'on va dire, antisociales, ça aussi, ça peut augmenter les risques. Et c'est un jeune qui va avoir reçu une sentence de faible sévérité ou de faible intensité dans le passé. Donc, c'est vraiment ces caractéristiques-là, en fait, qui sont vraiment associées à la dérogation clinique chez nos délégués. Et vous voyez ici aussi, au niveau de la version, parce que les années sur lesquelles a porté l'étude, on chevauchait entre l'IRBC et l'apparition ou l'arrivée du YLS-CMI. Donc, oui, la version a aussi un impact. Donc, même en contrôlant pour tout ça, on avait quand même ces éléments-là qui étaient associés à la dérogation clinique. Question deux, est-ce que ça a un impact de déroger, en fait, sur la performance du YLS? Donc, on revient avec mon échantillon de base. Ici, j'ai un N de 674 parce que j'ai pris le dernier YLS. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le niveau de risque final et le niveau de risque, s'il y avait une dérogation, on était un petit peu plus laxiste pour choisir l'échantillon. Donc, l'échantillon est un petit peu plus gros ici. Les caractéristiques sur le démographique sont similairement les mêmes, sont un petit peu plus âgées. C'est le dernier YLS au dossier. Donc, on débute avec nos 674 YLS. 26 % environ ont fait l'objet d'une dérogation, parmi celles-ci encore majoritairement à la hausse. Et on peut voir que c'est majoritairement des dérogations qui sont de un niveau. Donc, on augmente d'un seul niveau, mais on peut voir qu'il y a quand même des augmentations qui peuvent être de plus d'un niveau. Si je reviens à la question des différentes versions du YLS, donc avec les données ici, on a 71, un petit peu plus de 71 % des données des YLS, en fait, qui étaient la version non, donc l'IRBC. Et quand on compare entre la version 1 et la version 2, on se rend compte en fait que la dérogation, elle est beaucoup plus utilisée à l'époque qu'elle l'est maintenant. Donc, on utilise deux fois moins la dérogation maintenant, mais elle est encore quand même utilisée autour de 14,5 % avec le YLS. Donc, mon taux de récidive, donc ici, taux de récidive, donc nouveaux crimes, soit crimes violents ou crimes non-violents. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était les manquements, les choses comme ça, les crimes liés aux drogues également aussi, pour vraiment me conserver que ces crimes-là. Et nos jeunes avaient en moyenne un suivi d'environ 4 ans. Donc, on les a quand même suivis pendant un petit bout de temps. Je ne passerai pas ce tableau-là en détail, mais juste regarder en fait ici, vous avez 100 dérogations. Donc, les jeunes pour lesquels le YLS n'a pas fait l'objet de dérogation, peu importe qu'on prenne la récidive générale violente ou non-violente, on a sensiblement les mêmes résultats. Ici, vous avez les jeunes pour lesquels le YLS a été dérogé, donc avant la dérogation à quel point on parvenait à bien prédire la récidive versus après la dérogation, et vous avez la différence ici. En fait, la conclusion, c'est qu'il n'y en a pas de différence. Donc, comparativement, toutes les études qu'on va voir à travers le monde, où on va dénoter une diminution de la validité prédictive, ici au Québec, on reste sur un plateau. Donc, la dérogation ne semble pas affecter en fait le taux de récidive. Donc, ça, c'était pour la deuxième question. Là, je vais essayer de passer le plus rapidement possible pour celle-là aussi. Donc, qu'est-ce que nous disent les délégués à la jeunesse sur l'évaluation du risque de récidive et la dérogation clinique? Donc, ici, c'est 12 entrevues qui ont été réalisées avec les délégués à la jeunesse sur une période d'environ 2 ans, donc 3 hommes et 9 femmes qui ont 10 ans en moyenne d'expérience sous la LSJPA et qui ont environ 7 ans en moyenne d'expérience en tant que délégués à la jeunesse. Et vous voyez l'échantillon, en fait, l'écart peut être très grand, donc de moins d'un an d'expérience à plus de 10 ans d'expérience. Et on leur a posé des questions sur l'ensemble de leur pratique avec les jeunes contrevenants, mais aussi, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur l'évaluation du risque et la dérogation clinique. Donc, c'est vraiment des résultats, en fait, c'est à la première lecture, donc c'est les premiers thèmes qui émergent du discours des participants. Donc, on est vraiment ici, là, ce n'est pas les résultats finaux, mais c'est les premières impressions qu'on peut voir en lisant les verbatims. Donc, ici, l'évaluation du risque, comment c'est perçu, en fait, souvent par les délégués? C'est pratiquement une forme d'enquête. C'est en profondeur où on va chercher énormément d'informations, de plusieurs sources, etc., où le YLS et le jugement clinique se complètent. Et vous avez, en fait, les propos de Sylvie, qui, bien entendu, n'est pas son vrai nom, qui nous dit, bien, en général, je vais suivre l'outil qu'on a, le Y, qu'on a habituellement, essayer de suivre les sections. Puis, une fois que ça, c'est fait, je le tasse. Puis, après quelques rencontres, bien, j'essaie de me faire une tête aussi par mon jugement professionnel avec l'expérience que j'ai. Comment je suis-tu jeune? Où est-ce qu'il en est? Tu sais, puis là, je reprends les critères, la scolarité, les pères, la famille, les antécédents. Ça fait qu'on se donne une idée générale pour arriver à la cote, mais en même temps, la cote, pour moi, c'est un outil parmi le reste avec le jugement. Donc, bien que l'outil va prendre une grande place, le jugement n'est pas enlevé pour faire ce processus-là d'évaluation. Quelle est la vision, en fait, de nos délégués par rapport au YLS? Là, je vous dirais qu'on va avoir un échantillon assez vague et assez diversifié. Je vous présente un peu les deux pôles. Plusieurs vont nous dire qu'il y a un côté très positif. C'est une base, c'est un guide qui permet la standardisation des pratiques, d'apporter une certaine équité envers l'évaluation pour le jeune. Je crois que plusieurs notent encore les problèmes de fidélité. On ne s'entend pas tous exactement sur les mêmes questions, les mêmes items. Et que ça permet souvent aussi de valider les impressions cliniques. Et donc, de côté, je trouvais ça très intéressant, le côté négatif où l'outil va être perçu. Ce n'est pas juste deux, trois personnes. Plusieurs vont nommer ces éléments-là aussi rigides, plus flexibles et même voire déshumanisants. Et vous avez les propos de Serge et Étienne, mais je vais y aller avec Étienne pour l'instant. Donc, le YLS, c'est qu'il est très stif. Il est très encadrant. Il a des critères très spécifiques, mais c'est quand même un jeune, une personne devant toi. Ce n'est pas juste. Si à la fin de la journée, il ne faut pas juste regarder la cote à la fin. Oh, mais là, il score 21. OK, mais encore. C'est qui cette personne-là? Oui, le 21, ça peut nous donner une bonne idée, mais ça reste quand même que c'est une personne devant nous. Donc, cette idée-là que l'outil va enlever ce côté-là plus humain. Au niveau de la dérogation, quand on leur a demandé, en fait, est-ce que vous utilisez la dérogation? En fait, maintenant, je vous dirais que c'est vraiment vu comme un tabou avec une procédure qui a été implantée qui est très stique si jamais on veut l'utiliser. Les propos de Josée ici. Donc, une personne me disait que la dérogation, ils y allaient avec plus régulièrement. Alors, quand le nouveau 2.0 était arrivé, c'était comme, oh mon Dieu, on ne touche pas à ça, la dérogation, c'est des cas exceptionnels. Puis finalement, ça s'est perdu. On dirait que c'est une section qu'on passe à côté, on ne la regarde même pas. Donc, ce n'est même pas envisageable, je te dirais, dans notre culture. Je regarde mes collègues qui font des YLS, c'est quelque chose qu'on dirait que la direction nous a dit, on ne touche pas à ça, on ne touche plus à ça. Donc, c'est comme si la procédure voulait maintenant, ou l'organisation maintenant nous a dit, bien, OK, là, on s'est fait dire qu'on en faisait trop, il faut arrêter complètement de le faire. Et finalement, au niveau de l'intensité du suivi, l'intensité du suivi est généralement déterminée par la grille qui a été implantée en Montréal depuis plusieurs mois, mais il y a des aménagements qui concernent cette intensité-là qui est faite en fonction de la réalité, mais aussi des besoins des jeunes. Et je vais vous lire sur tous les propos de Diane, c'est parce que des fois, on essaie de les mettre dans un carcan, mais ce n'est pas réaliste, parce qu'à la fin de semaine, on n'est pas là non plus. Donc là, il y a cinq jours. Donc là, si le gars, il faut que tu le vois deux fois semaine, qu'il fasse un atelier, puis qu'il travaille, ça m'est arrivé qu'un jeune me dise, OK, là, je donne quelle disponibilité, moi? Il me reste un soir par semaine. Tu sais, il avait raison. Les propos de Sylvie et d'Arthur aussi vont mentionner que des fois, ils vont augmenter ou diminuer l'intensité en fonction du besoin présent du jeune. Donc moi, je sens que le jeune est en train de perdre ses repères. Moi, j'ai décidé que je vais le rencontrer davantage. Et même Arthur va nous dire, bien, des fois, je vois d'autres besoins qui ne sont pas nécessairement dans mon mandat. Comment je réussis à rallier tout ça? Donc c'est comme si on voit que la dérogation officielle ne se fait plus, mais qu'on va continuer à adapter davantage au niveau de l'intensité du suivi en fonction du jeune, de l'humain qui est devant nous. Donc je conclue très rapidement, Pascal. Je vois ton petit visage qui est apparu. Donc pourquoi les garçons ayant des attitudes antisociales plus élevées et ayant reçu une sentence moins sévère dans le passé font, là, je m'y réagir, les délégués à la jeunesse, parce que c'est ces caractéristiques-là qui sont associées à la dérogation. Bien, en fait, ici, est-ce que c'est une façon d'identifier, là, je pose l'hypothèse, je n'ai pas nécessairement la réponse, donc d'identifier les jeunes pour qui il n'y a pas suffisamment de faits. Donc au niveau de l'enquête et pour lesquels, bien, le délégué a eu une impression, une mauvaise impression par rapport à ce jeune-là. Denis parlait aussi d'heuristique. Marie-Pierre aborde aussi dans sa thèse du climat de transfert, de contre-transfert, que ces jeunes-là pourraient nous faire vivre. Bien qu'utilisées aussi bon moins fréquemment qu'avant, la dérogation clinique fait encore partie des pratiques des délégués à la jeunesse et c'est normal. En fait, ici, l'idée, c'est-à-dire, les délégués essaient de trouver une place, et on le voit vraiment, on le ressent vraiment quand on lit leur discours, une place entre ce qui doit être fait, donc les données probantes, le modèle RBA et la procédure organisationnelle, mais aussi leur place en tant qu'intervenant, leur jugement clinique, tout le côté humain, le côté empathique de leur pratique. Donc, qui essaie de trouver, en fait, un peu l'idée d'où vient le titre de la conférence, entre l'ARB et l'Écosse, où est-ce que je me situe, moi? Donc, je vais arrêter là pour l'instant, pour garder de la place pour les questions.